Salut à tous, c'est le Corbloc, aujourd'hui je suis en compagnie de Insanadict et GoGo, salut ! Salut ! Salut ! Et ça va ? Ça va ! Ça va ! Régnons laser ! Bon bref, on a des jolies lunettes, on est classe hein ! Des rayons, des rayons, des lunettes bioniques ! Bref, sur ce, nous allons tourner... Nous allons tourner, nous sommes en train de tourner, je raconte de la merde hein ! Aujourd'hui on va vous montrer le paintball que Mamare et GoGo ont fait dans l'usine abandonnée, désaffectée... Oui c'est ça ! Non, c'est pas ça ? Ouais c'est ça ! Ok, et ben montrez moi le chemin... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On y va à Pince et on fera la... Pour avoir l'impression de l'entrée ? Ouais, on y va à pied, on fera un flyerone plus tard ! Ouais, alors celle-là c'est la vraie entrée de l'usine... Parce que sinon il y a l'entrée paintball là-bas... Ouais, il y a l'entrée pour pouvoir jouer et ça c'est l'ancienne entrée ! Pour regarder le côté réaliste comme si c'est une usine désaffectée avec l'entrée... Ben qui est plus entretenue depuis des années... Avec cet arbre en travers ça fait sympa ça ! Ouais... Enfin moi avec ce que j'ai sur la tête j'arrive pas à le voir mais j'imagine... C'est n'importe quoi... Euh... Ouais, l'arbre en travers... Et encore des morceaux d'arbres de partout... Ouais... Ah oui l'arbre bien cassé là ! Et là... Il y a l'ancien poste de garde... Poste de garde, ouais... Ouais... Et ben on peut pas rentrer... Oui, il y a plus rien, tu m'étonnes... Ouais normal, bon bref, jusqu'là c'est normal... Et là on arrive... Du coup... Ah ouais alors il y a un truc que je trouvais sympa tout à l'heure quand j'ai regardé... Oui tu sais j'ai jeté un oeil c'était le fait d'avoir mis des redstone lampes... Ouais... C'est sympa ! Et du coup ouais c'est éteint ! Pour le côté un peu encore plus réaliste... C'est plus alimenté depuis longtemps hein... Et donc là on arrive... Alors euh... Tu vas voir le parking, l'ancien parking ? Ouais c'est le vieil parking... Ouais... Alors là à gauche nous avons l'ancien parking... Il y a de la puzzle là aussi au sol ! Ah oui ? Ouais... C'est cool la puzzle ! Ça fait vraiment l'herbe dégueulasse hein... Ouais... Ouais il y a un peu de tout ouais les patterns euh... Ouais c'est clair pour faire euh... En plus c'est le cours dédié c'est pratique... Ouais ok... Euh... Et donc on arrive sur... Ce bâtiment euh... Fait usine un peu euh... Je sais pas des années quoi... Des années 40 ? Des années 30 ? Ouais à peu près... Ouais on dirait... Avec les grandes cheminées là... Les grandes cheminées rouges ouais... En briques... Ouais en briques... Euh... Alors ce qu'on va faire... On va faire un petit fire run vite fait pour euh... Montrer un peu le... Le site... Après on va expliquer dans les... Dans les détails euh... Justement tout... Les... Les détails de déconstruction... Enfin de euh... Comment abîmer un building ! Ouais... Euh... T'as commencé par quoi ? T'as commencé par quoi ? Ah oui le cube non ? Euh... Non... Même pas ! Ah l'autre bâtiment ! Ouais l'autre bâtiment ! Ouais en même temps une chanceur de... Euh... Le cube je l'ai commencé dans... Dans les airs en fait... Ah ouais ? Ouais... Euh... Je l'ai collé après... D'accord... Euh... Euh... On est pas loin du... Du... On est là... On est pas loin des montgolfières du parc d'ailleurs... Sur la dinma vous pouvez voir... On est à... On est à droite du parc... Euh... Donc ouais donc euh... Je sais pas trop quoi dire sur euh... On va rentrer dans les détails directement sur certaines choses... Euh... Alors on pourrait commencer par quoi ? Ben... Bah déjà là je suis face à de la mousse sur euh... Ce cylindre qui a été éventré... Euh... Ce silo qui devait servir à je ne sais quoi... On s'en fout la rigueur... Stockage... Ou pas... Ça me rappelle un peu t'sais le cylindre qui tournait dans ma station d'épuration ? T'as le... T'sais le truc qui tournait au milieu du cylindre ? Euh... Ouais bah c'est ça normalement... D'accord... Alors avec de l'éponge... C'était euh... Ouais pour faire le côté... Euh... Ouais du fer rouillé... De l'acier ou du fer rouillé... Ouais d'accord... Bah ça ça rend pas mal hein au final... Mais euh... Moi ce que je trouve sympa c'est que... En fait ça l'est... Enfin je l'ai jamais fait mais j'imagine que ça a l'air d'être... Ça a l'air vachement long de faire un truc abîmé... Enfin ça a l'air plus long de faire un truc abîmé... Parce que tu le commences il est propre... En fait je me rappelle au début que vous avez fait euh... Quand vous avez commencé... Bah au début tu fais propre quoi... Ouais... Et après t'abîmes t'abîmes t'abîmes... Ouais... C'est le plus facile de toute façon... Mais euh... C'est euh... C'est du vachement de travail à la main quoi... A part pour les sols où tu peux utiliser avec Wardedit euh... Pas mal euh... Enfin les patterns de sol... Bah surtout pour le parking et les allées... Après tu me dirais là c'est un peu à la main non ? Euh non bah moi j'ai trouvé que c'était moins long que de faire euh... Un bâtiment normal... Ouais ouais... Bon il faut... Ah bon ? Ce qu'il y a c'est qu'on... On se lâche sur euh... Sur euh... Pour les... Pour y abîmer donc on... 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 On n'est pas minutieux... Ouais ça ça... Ouais ça va peut-être plus vite euh... Tu... Tu vas un peu à l'arrache des fois ton truc guillemets... Euh... Parce que... Enfin je sais pas quoi montrer par exemple euh... Bon on va rentrer dans le bâtiment après évidemment... Euh... Bah tiens moi j'aime bien ces c'est... Alors ici ça représente quoi ? Une espèce de... De petite... Petite péniche où... Où ça a embarqué les marchandises ou... Un truc comme ça ? Ouais... Ouais... On retrouve... A moitié coulée... Ouais c'est clair... Il reste encore un tas de sable peut-être... Avec ouais tous les six sables qui s'est accumulé... Non mais c'est sympa hein... Parce que l'ambiance un peu... Chaotique que ça fait... Les... Les trucs abandonnés comme ça... Il y aura peut-être un quartier abandonné hein... Ça c'est comme ça... Ou dans le quartier des... Industriel... Je sais pas on verra... Euh... Là y'a un truc qui est sympa sur les deux silos... Enfin y'a un truc qui est sympa... Un truc ouais qui est sympa quand même si... C'est les tags de Gogo... Alors Gogo il a fait tous les tags... Voilà... Euh... Nous avons un petit Mario Bros... Enfin un petit... Un petit... Mais il est bien... Il est vachement bien fait hein... Dans l'angle en plus... Enfin dans le virage du cylindre... Dans le virage ouais... Un creeper... Un creeper ouais... Un creeper ouais... Un creeper qui est plutôt pas mal... Euh... C'est quoi ça ? Euh... C'est où ? Là... C'est un radis... Un radis... Un radis... Super Mario Bros 2... Non mais pas du tout... Ah non mais tu m'avais raconté l'histoire du radis je crois... Ouais c'est euh... Le pont pas loin de chez moi... Y'a un tag radis... Y'a un tag... C'est un gros radis comme ça... Et là... Ici vous avez... Euh... Le smiley que Gogo préfère... J'adore faire... Tiens je vais le faire... Vas-y... Il est bien vers celui-là... Ooooooh... Et... Donc voilà... Autrement j'ai celui-là maintenant... Il bave ? En mode... En mode bave... Ha ha ha... Après quoi ? Euh... Donc y'a des tags un peu partout... Voilà des tags... Bon... C'est un peu difficile de faire des tags minutieux... Donc j'ai mis plus de la couleur... Ouais ouais... Ouais... Là par exemple tiens y'a... Un petit brigand... Ouais j'ai vu... Y'a LC ouais... Ha ha ha... Non mais j'ai fait le tour tout à l'heure... Y'en a des sympas hein... Là y'a Flak... Ouais... Là y'a Flak... Là y'a... Je sais pas... J'en ai vu un de l'autre côté sympa... Violet... Rose... Ouais... Là y'a Sex... Evidemment... C'est là j'ai retenu... Là y'a le drapeau de la France... Ouais... Moi aussi... Et... Donc voilà... J'ai vu que... Alors j'sais plus c'est quoi c'est des bloc-notes ça dans ce pack... Ouais... C'est pour faire euh... Bah des fois quand ils condamnent les fenêtres ils mettent des planches en bois un truc comme ça... Ouais... Ouais... En glace panel plus euh... Le fait qu'on soit cassé à des endroits... Enfin à part ça là elle est pas cassée... Mais ça fait... Ouais ça fait crade c'est pas mal pour le côté un peu sale ouais... Ouais... Faire du mix euh... C'est vrai qu'avec la 1.7 c'est bien ça... Bon évidemment on peut faire des vitraux de dingue mais même euh... En restant dans les... Dans le noir et blanc... C'est vrai pour faire un truc de crade ça marche bien... Alors là y'a vraiment tout un pont de mur qui s'est pété la gueule... Euh... C'est pas du tout ça l'idée... Euh non... Non non... Non c'est... Voilà c'est un tas... C'est de la roche... Ok... Non mais d'accord ! C'est parce que ouais t'as la... T'as la bouche d'égout... Ah oui c'est vrai... Parce qu'il y a des égouts on ira tout à l'heure justement... Euh... Moi ce que j'ai vachement bien aimé aussi dans les détails euh... Pour... Faire quelque chose d'abîmé... Euh... Par exemple vous l'avez sur la cheminée là... C'est donc cheminée en briques... Mais alors euh... Y'a pas que de la brique... Déjà y'a de la brique et y'a de la clé... Hum... De la teinte euh... C'est très proche donc ça fait la brique... Ouais vas-y... Vas-y ouais... Bah la brique vraiment usée quoi... Voilà ouais... Et puis là où c'est vraiment abîmé bah y'a les... Y'a le... Le ferforger... Enfin le ferforger... Ouais... La ferraille qu'il y a dans le béton armé... L'armature... L'armature... Alors on le retrouve là... On le retrouve à plusieurs endroits... Mamar elle a... Je crois que c'est toi qui... Enfin je crois que c'est toi qui as fait... Y'a un bout de... Y'a un angle qui est complètement éventré là... Ouais ouais si si... Ouais l'angle là... Et non ça ça représente une gouttière justement... Le... 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 Ouais les tuyaux là aussi... Ouais mais du coup euh... Là on voit l'armature aussi euh... Les bouts de verre et tout... Là c'est bien éventré... J'ai vachement aimé aussi le travail de toit... Euh... Ouais la végétation a reculé dessus sur le toit... Qui est... Généralement gravier... Un truc comme ça... Hum... Là ça repousse un peu partout... C'est... C'est sympa... Les poutres apparentes... Enfin oui... On voit les poutres euh... Les poutres qui tiennent la toiture quoi... Euh... La charpente... C'est bien oui... La charpente euh... À nu... À des endroits... C'est... Y'a plein de détails comme ça pour que ça... Justement quand on regarde le rendu final ça fait vraiment quelque chose d'abîmé... De dégueulasse hein... C'est le but... Enfin dégueulasse... Enfin oui... Enfin moi je trouve ça sympa quand même... Enfin j'aime bien cet environnement... C'était... Puis ça a été fait vite hein quand même... Enfin au final... Enfin vous... Quand vous y allez vous mettez des heures dessus mais... Enfin 3-4 jours ? Ouais ouais... Ouais la grosse structure ouais... C'est surtout ma mare qui a fait la grosse structure... Moi j'ai peaufiné 2-3 trucs... Ok... Mais on va rentrer dedans tiens d'ailleurs... Bon alors... Du coup euh... Pour l'idée euh... Donc c'est pour jouer au paintball... Donc euh... Environnement euh... Usine euh... Abandonnée et tout ça euh... On joue au paintball dedans... Je sais pas où t'es ma mare... Bah tiens t'es là... Ouais... Euh... Vas-y fais moi la visite... Fais nous la visite... Bah on faut peut-être l'entrée déjà... Tout en euh... À la vraie entrée officielle du... Du... Bah ouais... Bah ouais... Ouais ouais... On va aller à la vraie entrée officielle... Alors si on prend ce parking... Là je vais au début du parking... Donc on passe par là... Y'a un parking... Et là y'a la bicoque... Où on peut... Réserver... Finalement pour jouer... Voilà ouais... Petite cabane en bois... Pas mal moderne avec t'es toi la t'es toi qui avance comme ça... Bah ouais... C'est euh... Vraiment quand même assez moderne... Ouais carrément... Donc on s'était dit avec ma mare... Euh... On s'était demandé comment on allait faire les deux cabanes... Parce qu'il y a la même cabane euh... Ouais ouais... Ouais... Et... Elle se demandait si elle les faisait en bois... Ou euh... Et puis je lui dis bah pourquoi pas en... Moderne en bois... Mais en bois... Ouais bah ouais carrément... Ça passe bien du coup parce que ça s'intéresse à la nature... Voilà... On a utilisé majoritairement du bois... Et avec des patterns modernes... Voilà... Et on peut les remplacer par plein d'autres choses... Plein de choses... Euh... En l'occurrence c'est quoi ça ? C'est une télé je crois... C'est un réveil... Non ? Ah non c'est une petite télé... Une petite radio... Une petite télé... Euh... Ouais c'est la radio... C'est la radio... Euh... Donc là oui... Donc accueil pain de bol... Il y a... Bah là regardez ça fait la trousse à pharmacie... La croix rouge dessus... C'est marrant... C'est marrant parce que pour la décoration... Enfin c'est marrant... C'est super bien... Pour la décoration intérieure... Il y a plein plein de choses... Il y a des boules de bowling... Bon c'est carré... Il y a trop de trucs... Enfin... Il y a des têtes de n'importe qui... N'importe quelle personne de Minecraft... Qu'on peut mettre... Euh... Par exemple... Le papier toilette ! Hop ! Ça fait le petit rouleau... Sympa ! Il y en a plein... Il y a des hamburgers... Enfin... Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines... Euh... Et en haut... Du coup on monte là... Les équipements... Ouais les équipements... Encore un canapé à la gogo... Canapé... Voilà... Ce nouveau style... Il change à chaque fois... Il y a eu raison... Armes projectiles... Armes projectiles... D'accord... Bon... On joue à l'ancienne... Des flashs dans la gueule... C'est du... C'est du pain de bol... Dangereux... Evidemment... Voilà... Et là c'est la... Bah direction... L'usine... Regardez... Bon... Euh... Alors après il n'y a pas d'entrée vraiment officielle du bâtiment... Puisqu'il est un peu délavré... On passe par où on veut quoi... Ouais voilà... Ouais... Bah tiens je vais passer par là... Ah oui... Et aussi un petit détail qui est sympa... Enfin il y a plein de détails qui sont sympas d'ailleurs à l'intérieur... Euh... L'utilisation des... Des minerais... Pour faire les tâches de peinture... Ouais voilà... Ça c'est cool... Parce que du coup c'est pas trop gros... C'est vrai qu'un bloc de couleurs... De laine... N'importe quoi... Ça fait... Grosse tâche quoi... Euh... Passe par où ? N'importe... Euh... N'importe... Ok... Par là bas... Ouais... Effectivement... Allez il y a une vieille télé posée par terre là... Des vieux moniteurs de... Des vieux moniteurs ouais... Des vieux écrans d'ordi... Là bah ouais... Lui il fait bien vieux là... Il fait Minitel celui-là... Euh... Euh... Du coup on va visiter les égouts tout de suite ou pas ? Ouais mais n'importe... Ou à la fin je sais pas... Ou à la fin ou maintenant... N'importe... Parce que les égouts c'est là... Donc euh... Bah si tu veux on va aux égouts... J'avais pas vu tout l'intérieur fini moi... Ouais alors regardez avec tous ces bouts de plancher qui sont euh... Alors déjà c'est pratique pour le gens lui-même puisqu'on peut voir les gens au niveau supérieur... Et en plus c'est esthétique parce que c'est... Bah bon c'est bien fait avec... Pareil la armature... Le fer à la ferraille à l'intérieur du béton... Et les blocs qui... Qui pendent après les ferrailles... Qui pendent voilà... Tenus par la petite ferraille... Ok... Pour vous montrer... Alors bon je vais remettre là... Là vous voyez sûrement... Non si je fais ça... Alors c'est un... Un bon vieil égout euh... Un bon vieil égout euh... Un bon vieil égout euh... J'allais dire la tortue... Tortue ninja... La tortue ninja ouais... La tortue ninja... Alors en plus on peut... On peut jouer dedans... Evidemment... Voilà... Il y a un petit labyrinthe d'ailleurs... Ici par exemple euh... Alors j'espère que vous voyez quelque chose... Je mets là de l'autre sens dans des endroits... Euh... Là on peut remonter mais non... Non c'est une grille... Je pense que tu peux passer à travers la grille... Ah bon ? Oui oui... Ouais mais c'est trop haut... Ah ouais c'est... Ouais c'est trop haut... On peut passer dans l'autre sens... D'accord oui dans l'autre sens ouais... Et euh... Il y avait un autre chemin de l'autre côté je crois... Euh... Euh... Pas là... Ici... On peut s'amuser à se planquer dans les égouts... Bon par contre euh... Le truc c'est que si on joue en survie... On va marcher dans l'eau... A deux à l'heure tu te croises euh... Hum bah c'est foutu... T'es pas bien quoi... Voilà... C'est le premier cas des réflexes... Et d'ailleurs euh... Là où je suis vous voyez on peut ressortir... Et pour euh... On sort... Ah on sort ici d'accord... Ah c'est pas mal quoi... Ah mais t'es au bout là-bas... Ouais ça peut être pas mal pour contourner euh... D'accord... Ouais carrément pour euh... Partir euh... Se camoufler... C'est ça c'est ça ouais... Et euh... Y'a un autre truc que je voulais montrer c'était euh... Le bou bou bou... Ouais... C'est ce que j'appelle euh... Le décor quoi... Le décor... Oui... Oui d'ailleurs je vais y aller parce que j'avais dit que je l'offrais... J'avais promis à la marge d'y aller... Ouais... Donc ici on arrive... On est bloqués... Et euh... Voilà... Donc on a vu là-dessus... C'était super bien fait... Voilà... Bon par contre faut pas passer de l'autre côté... Non... Ah là ! Ah là voilà ! Bravo ! C'est le pompon ! C'est quoi cette terre ? C'est quoi... Non mais c'était pour le troll mais euh... En tout cas euh... Voilà... Regardez même ici... En... Mais de toute façon euh... C'est pas fait pour venir donc bon... La regarde on s'en fout... Non c'est euh... Le... C'est la partie du décor... Ah c'est ça voilà... C'est le décor... Allez vas-y ma marre passe... Ok... Et donc du coup... Bah on va ressortir par là où on est arrivé... Euh... C'est à dire... Autrement on peut ressortir par là où y'a de l'eau là qui tombe... Euh... Parce que du coup y'a eu un... Un éboulement en même temps... Ah d'accord ! Donc on peut passer par là aussi... Ok d'accord... Ok... Et donc après ouais bon bah c'est toute une zone euh... Y'a plusieurs niveaux j'imagine... Je sais pas y'a là combien... Ouais... Euh... Quatre je crois... Quatre ? Ah ouais quand même... Ouais... Tu... Tu... Tu passes par là... Ouais... Donc premier niveau... Non les escaliers sont bien eux... Ils ont... Ils ont tenu... De toute façon on peut pas... Ouais en même temps... Ouais... Bah c'est cool ça fait vraiment l'ambiance euh... C'est le Dawa quoi... Voilà ouais... Ça va être sympa... En plus avec l'ombre et tout tu joues en sneak euh... Des flèches dans la gueule... Comment ça ? Ah t'étais en bas là-bas d'accord... Donc c'est assez sombre quand même... Euh... Bah voilà pour l'intérieur hein... Parce qu'en haut j'ai... J'ai stacké... Ah oui ça se ressemble quoi... Donc j'ai stacké les murs... Enfin les... Les bouts de murs là... Les cloisons qui séparaient... Ouais ouais... Je sais pas quoi là... Par contre le sol c'est tout du... Du fait un... Ah ouais d'accord... Ah bah là y'a un grand trou sur ici c'est cool ça... Ouais ouais... Chaque sol est différent... Hum... Voilà... Ah mais c'est cool... Mais euh... Moi j'aime vraiment... J'aime vraiment... Et en plus y'a plein d'idées là pour euh... Pour qui voulaient faire des trucs pétés... Du coup pour aller au troisième... On ressort dehors en fait là... Et on peut aller aussi en face... Sous la toiture... Ah ouais... Ah bah oui la fameuse toiture avec les... La charpente apparente... C'est cool... Et puis là pareil on peut voir en bas... Plusieurs niveaux donc euh... Carrément... Il faudra se faire une... Il faudra se faire une game... Il faudra réfléchir à bien faire quoi... A bien savoir comment faire ça... Euh... Il faudra se faire des... Ouais bah... Je sais pas... Les bleus contre les rouges... Les armures en diamant... Non ! Non ! Les armures en diamant ! On se fera des skins spray t'sais... Des salopettes rouges... Et des salopettes bleues... Et euh... Dernier étage... Et dernier étage accessible par échelle... Voilà... Pendant que t'es sur l'échelle tu te fais snipe t'es mort... Tu tombes de l'échelle tu prends encore un coeur dégâts... Hum... Ah ouais du coup là t'es sur le toit aussi... Tu peux jouer sur le toit évidemment... Est-ce qu'il y a un coin où on peut sauter directement dans le... Oui on peut sauter directement dans l'eau... D'ici... Si on veut sauter euh... Genre euh... Oh même cette mare ici... Ça c'est bien ici on peut tomber là... Donc euh... Et ici c'est accessible aussi hein... Sur le petit pont là... Par contre y'a un bloc de profondeur donc tu te tues... T'as dit quoi ? Là on est vers le silo euh... Ah oui ? Ouais tu peux euh... Accéder dessus... Sur la passerelle... Ici... Ah oui euh... Du premier étage... Ou du red chausset... Ouais... Ouais du red chausset... Non du premier étage ouais... Cool ! On... Ouais ça peut être pas mal pour le temps... Euh... Il est campé aux fenêtres... Les campeurs à la fenêtre et tout euh... Euh... Bah écoutez... Je crois qu'on a fait le tour... Euh... Y'a le hangar... Ah ! Y'a le petit hangar ! Y'a le petit hangar ! Ouais bah on va jeter un hangar... Ça fait vraiment... Ça fait vraiment un super rendu hein moi je trouve hein... Vraiment le... On voit bien le truc abandonné quoi... Y'a même d'ailleurs j'ai pas montré... Y'a une petite pancarte là... Euh... Qui était le... L'enseigne de l'entreprise hein... Avant que ça ferme... Ah pourquoi c'était IGI déjà ? Insane gogo... Industrie... 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 Insane gogo industrie... Vous avez fait faillite là ! Hein ? Ils sont malins... Ils font faillite... Il fait bon... On est quand même propriétaire des murs... On va faire un pinball dedans... Ha ha ha... Euh... On avait dit mais on l'a pas fait mettre des... Genre de... De fenuic ou je sais pas quoi... Ah oui des... Tu sais un peu rouillé genre... Ouais ouais je vois... Des anciens engins qui pouvaient être utilisés dans l'usine et qui sont abandonnés aussi... Ouais qui se rongeaient là dedans quoi... D'accord ouais... Bah écoute pas grave... Bah écoute GG hein franchement moi j'adore ce bâtiment... Bah merci... Bah merci ouais... Et euh... Il faudra qu'on se teste des parties de pinball... On verra si... On verra ce que ça donne... Si euh... Ça rend... Enfin ça revient déjà... Si on s'amuse... Si... Si c'est... Il y a moyen de s'amuser vraiment... Et peut-être qu'on fera une vidéo dessus... Ou alors... Ou alors un montage je sais pas... Mais après je sais pas sûr que ça passe ça c'est... Il faudra voir... Il faudra voir comment ça se goupille ou quoi... Bon bref... Euh... Sur ce... Merci d'avoir suivi cet épisode... Merci à Gogo et à Mamar... Euh... N'hésitez pas à aller voir leur chaîne comme d'habitude hein... Tout le tintouin, le tralala... Et... Et puis euh... On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures... Et en tout cas... Nous on va directement aller tourner l'épisode sur le... L'Acrobranche... L'Acrobranche qui est juste à côté d'ailleurs vous voyez... Qui est sur le même site hein... C'est le site de loisir Pinball Acrobranche... Donc euh... On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures... Et aussi l'Acrobranche... Bientôt... Euh... Euh... Sous-titres par Jérémy Diaz... Sous-titres par Jérémy Diaz... Sous-titres par Jérémy Diaz...